Allez, c'est bien fluide, ah bah tant mieux, merci. Hello VOD, je lance une petite VOD. Sur le coin de l'égal, si. Rien du tout, je lance une VOD. Dis donc. Je vais faire la chaleur dans mon cœur, c'est beau ce que tu dis. J'ai de l'envie de rejouer de la gratte maintenant. Tu as fait aussi de l'acoustique ? Et ouais, tu pourrais dans Hogwarts Legacy, sauf oui. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, effectivement. Du coup VOD, Hogwarts Legacy, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de VOD dessus. On va tenter de le faire à 100%. Oui, ça doit être sympa. Bon, je suis bien réchauffée, maintenant je vais tendre le chauffage. J'ai éteigné mon plaid. Au cours de Legacy, on va faire un cours de Diffindo. Parce que je pense que je manque de sort. Et puis après on va continuer un peu la 4 principale, parce qu'en vrai je fais plein de trucs à côté de la 4 principale. Mais là, ça serait bien que j'avance un peu. On s'embrouille ! Tu... Tu... Toi tu cherches, hein. Bon. Attention, hein. Ah oui, j'ai un bec de canard, au fait. J'ai eu ça dans... Je sais plus quand. Et euh... Et je l'ai gardé. C'est canon Indie, en plus. Indie ? Indie ? Qui c'est ça ? Indie ? Attendez ça ! Ah, c'est mon skin. Attendez, je veux le voir dans une cinématique, quand même. J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, eh bien. J'espère que vous vous appliquez. J'espère. J'espère aussi mène bien souvent à des déceptions. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je me suis appliquée, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Voilà. Si vous espérez vous améliorer rapidement, je crains qu'il ne vous faille faire un minimum de fort. Je fais ce qu'on me demande, ça va ? Je fais ce qu'on me demande, ça va ? Mais je n'ai rien fait, j'ai dit merci. Eh, professeur Sharpe, là, il mérite des baffes, hein. C'est quoi, Diffindo ? Oh là là, oui, tout en vrai, maître. Ah, c'est des petites griffures, ça va, hein. Aucune idée. Aussi, le gourmet. On va tous les gourmet. Pour le Pokémon, tu continues les dessins hors stream ? Non, 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 je voulais d'ailleurs faire un stream cet après-midi. Si, je vais essayer d'arrêter le live pas trop tard, j'aimerais bien faire de ça demain après-midi. Si je peux. Parce que, mais voilà, j'ai voulu lancer l'élève tout à l'heure, je me suis dit, ouais non, il faut que je règle mes problèmes de cam, ça a pris toute la journée, en fait. Enfin, problème de cam, de freeze et tout ça, de mes petits soucis, voilà. Mais non, 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 effectivement, je vais continuer en live, je vais continuer en live. On dirait presque qu'il est ironique. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris le principe, quoi. C'est un sort qui fait des dégâts. Je connais, je connais. Ok, voilà qui est fait. Avant que j'invente la poule de cheminade. Je vais aller à ma base. On va aller à la maison. Tu as fixe comment ? On n'est pas sûr d'avoir fixe, faut qu'on teste des trucs. Mais, flash du bios, déjà. On a fait une mise à jour du bios. On a ensuite... Salut, cash ! On a ensuite fait une sorte de clean PC. Et, reparamétrage aussi du bios. Enfin, voilà. Revu un petit... Voilà, c'est Surf Moine qui s'en est occupé. Qui a revu un petit peu ce qu'il fallait changer tout ça. Ce qui n'était pas fou d'après lui. Et, ensuite, on a un petit peu aussi cherché d'où pouvait venir le problème. Il est possible que ça devienne aussi du cam link. Et, du coup, j'essaierai de brancher ma caméra sur mon game capture. Qui me permet de capturer la Switch quand je streamerai pas sur la Switch. Mais, c'est juste que là, j'avoue, j'ai lancé le live un petit peu en me disant « Ah, bah, je veux tester, je veux tester ! » Et puis, je voulais le faire pour voir. Donc, je ferai ça... Il faudrait que je pense à le faire demain. Voilà. Il est Hyrosarcanic. J'aime bien ça ! J'pensais que tu as fini, Pokémon ? Les dessins ? Non. Non, non, les dessins, on n'en a pas fini. On a commencé la dernière fois. Et on va continuer en live. Ça qui était beau. Du coup, j'ai mis ça là. Je vais refaire un petit peu. Je ne sais pas si je vous avais montré. Je vais refaire un petit peu. Là, j'ai fait comme une cuisine. Et là, j'ai fait comme un petit coin de tissage. Voilà, voilà, en gros, quoi. Vous avez compris. Je récupère mes petits propos que j'avais mis à préparer. Je vais en refaire d'autres. Je vais mettre des trucs d'orage, là. Je vais en refaire une, même si ce sera pas de fou. Ah, fruits de figuier des abyssines. J'en ai pas beaucoup des fruits de figuier des abyssines. Peut-être que j'en fasse pousser des fruits de figuier des abyssines. Genre, à la place de ça. Est-ce que je peux fixer ? C'est ça, hein ? L'impression de brevrerage. Bah, let's go, fixer, là. On va faire des fruits de figuier des abyssines. Du coup, je suis marron, mon vieux, c'est full à jour. Ah, moi, j'avoue qu'il n'était pas du tout à jour. Par contre, c'est vrai qu'on a remarqué, il fallait le faire. Il fallait le faire, il fallait le faire. Et non, en plus, Pokémon, tu le dis, Cash. J'ai même pas fini de Pokémon, Scarlett. J'ai beaucoup parcouru et beaucoup capturé. Mais j'ai à peine avancé l'histoire un petit peu comme je suis en train de faire là, en fait. C'est pour ça que j'aimerais quand même aller jusqu'au bout de l'histoire principale avant de trop me disperser. On va aller nourrir les bébous. Les petits bébous. Les petits bébous. J'arrête pas, j'arrête pas. Un sup la meuf, un sup total. Je me trouve un sup, vous inquiétez pas, je le sais. Je trouve que j'ai des trucs à mettre ici. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Oh, ça devient gênant. Je fais des bisous à mes bébous. Je fais des bisous à mes bébous. Un de mes bébous. Je peux pas récupérer ? Voilà. Ah, mais toi. Toi, tu dois être... Mince, pardon ! Merde ! J'ai mes merde ! Attends, 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 attends. Donnez-moi vos compo, please. Je déconne, c'était une petite blagounette, en fait. Je déconne totalement, en fait. Pardon, pardon, j'ai misclic. Total misclic, quête ? Je suis au niveau de la ligue mais j'ai une équipe éclatée. Ah ouais c'est dur la ligue ! Ah donc c'est... Ok ok. C'est bon de savoir ce que tu dis là. On va voir si j'ai des autres trucs à mettre ici. Euh là. Ah ouais j'ai des arbres ! Oh j'ai citrouille ! Mais dis donc, c'était pas des citrouilles là ? Regardez ça là, des citrouilles doudou. Euh imaginons je mets un petit puits, je vais le mettre genre là. Bah les citrouilles je vais mettre à côté de la bouffe en fait. Genre uber logique. Allez ! Allez ! Non c'est pas grave je le mets là. Là je peux mettre un truc de ça. Je vais mettre ça à côté de ça. Je sens y'a un bici. C'est un petit coin forge. Et je vais mettre le puits ici genre. Euh non ici. Euh non ici. Ici c'est bien. Moi je pense ici c'est très bien. Hop. Euh qu'est-ce que j'ai d'autre ? La lumière pour pas tomber dans le puits. Evidemment. Ça j'irai de pas tomber. Quoi ?! C'est lui où mon puits ? J'ai une puits ils y croient. Comme ça. Hop. Lumière. On peut pas coller les trucs ça, ça trigger un peu j'aime. Ok. Là je peux mettre des arbres. Verve le petit. On va mettre un bout de forêt genre là. C'est de la forêt ça. Et je rigole pas moi quand je fais de la forêt. Je peux te dire. de mes quatre arbres là. Ils rigolent absolument pas. Hop là ! Elle est toute tripou ma forêt. Elle pue. Elle pue un peu. Mais je peux remettre d'autres arbres. Du coup le starter de la coste il m'a bien aidé. J'ai fait la ligue. Mais trop faible. Et j'ai la flemme de former. Ouais je comprends. J'avoue que si je dois former j'aurai trop la flemme aussi. En plus moi j'ai le starter le plus pétaxe hein il me semble. Donc euh... Donc je suis un peu mal barre. D'après les avis de la communauté scientifique mon starter il est tout ripou. Donc on verra. Mais j'ai pas débloqué des sols. Attendez il y avait d'autres trucs du coup. Ah des onmets et tout ça. Mais c'est fou une tente. Oh je vais mettre une petite teinte. Mais à la base moi c'est pas pour faire une ville que je fais cet endroit hein. Allez ici une petite teinte. Même si c'est sympa hein. J'aime limiter mes chaumières. Grande tente. Maison. Chaumières. Si je mets chaumières. Pas trop mal pas trop mal. Et là je vais mettre... Qu'est ce que c'est ? Carillonnage magique. Bah c'est super ça. Qu'est ce que j'en foute ? Hein ? Parce que tu mets magique sur un truc que ça le rend génial hein. C'est vrai ça. Et regarde j'ai une fiche d'impôt ici. Une fiche d'impôt magique. Qu'est ce qu'elle a de magique ? Oh. Elle te rajoute automatiquement 6% à payer. Qu'est ce que je peux remettre d'autre ? On vrille. Pas grand chose. Franchement pas grand chose. La musique est trop forte ou pas ? Non ça a l'air d'aller. D'après moi is the care. Un petit peu de papa. Ah bah c'est un peu grand. Ah bah c'est pas grand. Oh je peux m'être pavé. Y'a une tente. C'est pas le forestier. Boof. Tabou. 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 profond parfois. C'est pas de la terre, on dirait du sabre ta terre là. Quoi cette terre? Quoi cette terre là? Le parchemin qui rajoute 6% à payer c'est une amende? Non c'est magique. Bon bah faudra j'ajoute des buissons mais y'a pas de buissons. Tant pis, allez on se tire. La gadoue moi je dis j'avoue. Ils sont beaux hein? C'est beau ça. Beaucoup de potions. Tu te répètes petit esclave, tu te répètes. Allez mes os de debout. Attends, je me trompe pas. Let's go. Et moi ce n'est pas tout à l'heure. Oui, d'accord. Ok. Ok, le céleste martien. Et toi bébou? Attends, il faut que tu manges mon petit crapaud. Mon petit crapaud avec ses grosses verrues là. Il est pas beau celui-ci. Ok c'est bon, tout le monde dit la manger? Tout le monde dit... Ah voilà. C'est bon? Ok. Il est beau. Est-ce que la statue de sombrale est aussi invisible que les sombrales? Hmm... C'est l'impôt de ta gueule, c'est magique. Hum... Ah oui, elle est là. Je ne la voyais pas. Ah mais là c'est tout mon bordel. Euh... Non, je ne pense pas, non. On se tire. Vous avez fabriqué beaucoup de potions. Bravo! Réjouissez-vous! Si, 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 tu perds les potions. Je vais allonger mes jambes maintenant parce qu'il faut. Parce que c'est mieux. Alors... Je voudrais vivre dans ton antre. Tu m'envoies, il y a de la place pour occlusion. Je voudrais pas vivre dans ton antre? Avec tes créatures et tout et tout. Trop stylé, non? En vrai. Tu la personnaliserais? Moi je préférerais, hein. Que vivre dans mon antre là, avec Chick qui va te parler toutes les deux secondes en disant Oh! T'as préparé beaucoup de potions! Oh l'enfer! Allez! Quatre principales, on a dit. Grislyon in the savana. In the savana. Ouiii! J'ai pas pu. J'ai toujours de la place pour un elfe de maison supplémentaire. C'est horrible! C'est horrible! Nononononora, on arrête avec ça. Mettre un coup de patte dans la bronche. Non mais non! Hein? Il m'a parlé lui? Ah d'accord. Il faut libérer l'elfe de maison. Moi je peux pas, mais il faut le faire. C'est affreux. En fait l'esclavage c'est pas cool. Moi je trouve. Je vais en faire un tweet je pense. Qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est là? Enfin chute de FPS je dirais. Ouiiii! Mais attends j'étais super loin. Mais j'y vais à pied aussi moi, comme une crétine. Mais quelle crétine! Bonsoir Zelda! Y'a ta voix dans le jeu. Aaaaah! C'est par où? Par là? Faut que je monte pour descendre. Eh je vais me TP en fait hein! Ah mais c'est la salle des cartes! Mais oui! La salle des cartes... Comment qu'on y va? C'est pas dans... Dans les salles cachées? Ah si enfin! Mais j'y vais jamais hein! J'y vais jamais! Ah! Ah! En ce moment je craque... De manière extrême! Ah! Vous avez entendu ou pas? Je crois que je trouve que j'aille voir un chiropracteur. Un chiropracticien. Je pense que ce serait bien. Il y a même qui repracter la tronche là. Oh si joli! Oui oui on a entendu, on avait entendu quelque chose se briser. Ah! Ah! Ah c'est affreux! C'est une joie d'avoir un tel élément. Je vous dérange? Oh! Occupez-vous de moi! Oui? Allez-vous? J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec le goc. Elle me fâche! Euh... Attends, attends que je me rappelle. Oui! Je pense à un... Euh... Oui! Il faut être positive, sinon le jeu, il te dit qu'il est méchant. Ah oui, ça y est, je me rappelle, mais j'ai fait cette quête il y a très longtemps. Mais pourquoi il y a besoin d'épreuves ? Donnez-moi mon bac. Vous savez que j'ai la moyenne. C'est fou quand même, ces morts qui ne sont jamais morts. Je dois vous informer que Victor au coude, votre descendant, est un mage noir de mèche avec crâne roc. Mon descendant ? Un mage noir ? Ça dégoûte. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. On va tout dévastater. J'aime beaucoup le professeur Fig. Je l'aime bien aussi. J'aime bien son double à chance. Ce qui n'est pas trop le cas du personnage qu'on va entendre, voilà. D'accord. Eh bien, allons au château de Rockwood. Oui, je vais y aller en roulant. Ça va être long. Je vais peut-être me changer, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Cela dit, j'adore mon bec. On fera ça après la quête. Mais je peux me TP, enfin ! Quelle couillonne ! Oh ! Quelle nigaud ! Alors, where is the suite de la mission ? Voici où la suite. Mais enfin le jeu ! J'aime bien cette proximité avec son élève et le début de l'aventure. Ouais, ouais, c'est vrai. Non mais j'avoue. Je plus sois. Je plus sois en max. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux fixer un fusil de dégâts directs à l'impact. Une parade protégor parfaite. Libère une explosion dévastatrice. Brisant les boucliers des ennemis trop pratiques. Je prends ça. Ah, un nouvel cas de dispo. C'est bon. Fallait que j'attende, j'attendais pas. Faut que je retrouve machin. Est-ce qu'on fait d'abord en doloris ? Mais non, mais je viens de la con... Non, mais non, mais non. Oh, plus tard. Mais ça, je voudrais voir comment ça fonctionne. Pourquoi je me TP pas ? Bordel ! Comment c'était très loin ? Non, mais ça va aller en fait. C'est juste que... C'est parce qu'on est eu le peur zoomé. Et dès qu'on dézoome tout de suite, ça reste un peu loin. D'ailleurs, il faut que j'explore un peu là-bas. Savait quoi ? Savait quoi ? Savait quoi ? On va y aller. Mais... On va y aller. Mais... On va y aller en faisant plein de détours. Elden... Comment tu y vas, Ribik ? Non, Elden, toujours pas fini, mais j'ai l'espoir de m'y remotiver un jour. Sûrement bientôt. Parce que... Bon. On va avoir... On va avoir fini assez rapidement maintenant au Guard Legacy. Salut toi, Alox. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ça va, mais j'ai des soucis un petit peu de freeze et tout. Donc on a fait plein de trucs aujourd'hui sur mon PC. On va voir si ça fonctionne. Je teste un petit peu, basiquement. C'est un peu un test ce soir. Pour ça que, bon, le live était pas trop prévu, machin. Voilà. Imagine que je finis avec toi. Ah, mais ça, c'est très possible, ça. Ça, c'est très possible parce qu'en plus, le jeu... J'y ai pas joué pendant plusieurs mois. Notamment durant l'été. Parce que je streamais pas et je jouais pas. Et j'avais des trucs et tout. Et après, à la rentrée, j'y ai assez peu rejoué. Donc en fait, j'ai aussi abandonné le jeu. Pendant certaines périodes. Pas parce que je voulais pas y jouer, mais parce que je pouvais pas trop jouer à des trucs qui me prenaient du temps. Je faisais juste des petites games de certains trucs pour me détendre, mais j'avais pas le temps. Et voilà. Et du coup, plusieurs personnes qui l'ont eu après moi, l'ont fini avant moi, clairement. Mais ça va, moi, je suis pas dans le... J'aime le speedrun, mais je ne le pratique point, dirons-nous. Oh, ça, ce que je vois, ça a l'air propre. Ouais, bah j'espère que ça va durer. Je vais devoir... Oui, c'est ça, je vais devoir, effectivement. Je vais devoir, en fait, me... Mais ça marche plus, Axio, qui se transforme en... 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 flipendo, là, ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Approximativement. Mais oui, je vais devoir reprendre le genre en main, tout à fait. Je vais mis sur New Game Moins, exactement. Oh, voilà, la petite bichette qui monte son petit gugu. Rébellion. Bah, dis-donc. Eh, bah, dis-donc, toi. Moi, cette biche... Cette biche, je pense que c'est un anima... Je sais pas, un animatroni... Un animaliste... Un anim... Enfin, les trucs qui se... Les sorciers qui se transforment en animaux. Et que... Euh... Ce sorcier ou cette sorcière a flashé sur Wab. Moi, j'ai envie de dire que... Bec de canard... On a le côté anthropomorphie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Animagus. Est-ce que tu me recommanderais au Coint Legacy ? Euh... Bah, ça va dépendre un petit peu de ce que tu aimes comme type de jeu. Euh... Je me suis complètement trompée. C'est un open world assez sympa Qui propose plein de petits trucs à faire. Après, il est pas exempt de défauts. Et le premier, c'est que... C'est qu'il est pas très profond dans son... Dans son histoire et dans ses personnages. Malheureusement. Au contraire, c'est même assez à surface et assez basique. Euh... C'est pas... C'est pas du cyberpunk, quoi. Clairement. On sait pas non plus... Comme je dis après, c'est pas non plus le... Le... Le post... Enfin, c'est pas... C'est pas non plus ce que le jeu... Mets en avant. Nouveau gameplay, c'est réussi, je trouve. Notamment les combats que j'avais peur, je les trouvais assez cool. Ils sont pas parfaits, mais franchement, ils sont... Ils ont réussi à rendre ça un peu stylé, les combats à la baguette. Ce que je trouve, moi, particulièrement ridicule. Ils ont réussi à le trouver stylé. À le rendre stylé. Euh... Après, t'as plein de choses à trouver sur la map. T'as beaucoup de collections. Donc, si t'aimes le côté collection... Euh... C'est plutôt sympa. Moi, d'habitude, ça me gonfle. Là, j'aime bien. Donc... Donc, c'est... C'est... Je sais pas. La manière dont c'est fait, ça me plaît. Euh... Malheureusement, assez peu de différence entre les maisons. Mais c'est qui veut dire aussi que t'auras une aventure sympa. Peu importe la maison que tu prends, mais t'auras pas non plus de grosse différence. Je te conseille quand même de prendre Poufsoufle. Pour une quête... Pour une quête principale... Enfin, une quête qui apparemment... N'est que pour eux et qui est sympa. Euh... Est-ce que ça développe le lore ? Alors, le lore... Le problème, c'est que je le connais pas. Donc, moi, je peux pas en parler. Je peux pas savoir si des choses sont ajoutées ou pas. Je pense pas beaucoup. On est... Salut, Affairdadou ! On est environ... J'aime tous les types de jeux, tant qu'ils sont bons. Ok. On est environ 100 ans. Qu'est-ce que je dis même plus ? On est dans les années 1850, je crois. 1855, peut-être. Euh... Et du coup, il y a... On est avant, quoi. Ce qui fait que, oui, ça développe du lore, mais... Je sais pas si c'est pas déjà développé dans... Dans d'autres moments, dans les films. Dans les films, bon, je sais pas trop. J'ai pas trop suivi les films, même si je les ai revus il y a pas longtemps. J'avoue que... Ils me sont pas trop restés en tête. Ça a introduit... On voit quand même ça... Ça a introduit quand même des notions de lore, parce qu'on a la création de Poudlard qui est évoquée, tout ça, tout ça. Il y a certains personnages, notamment les... Les 4 créateurs de Poudlard qui sont évoqués. D'autres personnages qui sont rajoutés, est-ce qu'ils sont dans le lore de base ou pas ? Je sais pas. Est-ce que ça fait... Je pense que c'est canon, en tout cas. Ça m'étonnerait pas. Il y a vraiment plein de clins d'œil à la série, plein de trucs qui approfondissent, j'ai envie de dire, mais des choses sûrement qu'on sait déjà la plupart du temps. Enfin, sûrement, j'en sais rien, je pense pas. Ça me paraîtrait beaucoup, remarque, mais typiquement, on a plein de points d'intérêt à trouver, avec à chaque fois une petite info sur ce que c'est, sur l'histoire un petit peu autour de ce point, machin. Bonne négrision ! Donc, ouais, il y a quand même du lore. Après, encore une fois, voilà, moi je m'iconnais mal en Harry Potter, donc je peux pas trop dire si ça le développe vraiment, ou si c'est des choses qui ont déjà été dites dans les bouquins, je peux pas, ou dans les animaux fantastiques, ou les trucs comme ça. Très bonne nuit, petit grisou. Il y a plein de petits trucs énigmes et tout, qui peuvent être sympas, assez simples la plupart du temps, même si moi j'en ai trouvé une qui m'a fait galérer de fou, mais parce que j'étais pas dedans, je pense, ce jour-là. Plein de secrets à trouver. Très bien, j'ai pris bonne note, ok. Attends, mais... Plein de secrets à trouver, ce que moi j'aime bien en fait. Le fait de pouvoir se déplacer très facilement, c'est sympa. Et je dirais que le gros point fort du jeu, pour moi, c'est la manière dont ils ont choisi de nous faire découvrir tous les aspects du jeu, tous les choses qu'on peut débloquer vraiment petit à petit. C'est pas le genre de jeu où, imaginons, tu peux développer 5... tu peux, je sais pas, imaginons, t'as un jeu avec 5 sorts différents. C'est pas le genre de jeu où les 5 sorts, tu vas les débloquer dans la première phase du jeu et après tu vas t'en servir pendant tout le reste. Non. Là, c'est un jeu où vraiment, ça va prendre du temps avant que tu débloques absolument tout. Ça te prendra même peut-être toute la game, toute ta partie. Et du coup, tout au long de ta partie, tu découvres des nouveaux petits trucs. Moi qui m'étais pas spoilé le jeu, j'ai découvert plein de trucs et c'était assez sympa. Mais bon, si toi t'as vu des streams depuis longtemps sur le jeu, tu sais peut-être un peu tout ce qu'on peut débloquer, tout ce qu'on a au bout d'un moment, machin. Moi, je savais pas et du coup, c'était plutôt cool. C'était bien réussi. Mais je dirais que manque d'approfondissement sur pas mal de choses. Et les PNJ sont quand même pas mal éclatables. Faut l'avouer. Niveau petit, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux qu'avant. Pas parfait, mais franchement, par rapport au premier jour, il y a rien à redire. Et niveau graphisme, c'est bien pour l'époque, sans plus. Faut l'avouer, c'est joli. Mais ça manque un petit peu de détails et de diversité. Notamment, ça c'est plutôt dans le design et dans les différentes parties de la map. Ça manque un peu de diversité. Pareil au niveau des ennemis, je trouve. Un petit peu aussi. Ça reste sympa, ça reste très sympa quand même d'explorer, parce que t'as des choses à découvrir, donc ça c'est cool. C'est un jeu qui est bien pour les complétistes, je pense. C'est pas un jeu très difficile. Voilà, je pense que j'évoquais pas mal de trucs. J'essaye d'être assez exhaustif, mais c'est pas facile, parce que je veux pas non plus induire les gens en erreur, qui se disent, j'avoue, ça a l'air cool, et puis en fait, ils l'achètent et ils sont un peu deg. Bonsoir, Suezérox. Ça, ce serait bien dommage que mes éloges sur un jeu vous poussent à l'acheter, alors qu'en fait, il n'est pas fait pour vous. Salut, Suezérox. Ah ouais, des petits défis que vous... Mince, je suis dessus. Mince, je vais exprimer notre maquame en hauteur pour... Petits défis, ça finalement, je me suis pris au jeu de les faire et c'est utile, en plus, c'est ça qui est bien. C'est utile pour le jeu, les petits défis qu'on voit à chaque fois que je commence un combat, et ben, je trouve ça assez sympa. Ça, c'est sympa, et en plus, ça permet de tout débloquer, de... Si on veut faire le jeu à 100%, on est obligé d'en faire plein, des défis comme ça. Non ! Je suis dead, j'ai pas fait attention. Je pense que tu as dessiné l'image honnête et pertinente du jeu, c'est gentil, merci. Je sais, je sais. A quel coucou, petit tante ? Tu fais pas de tout ? Je pensais, je pensais. Je vais être mon plan moins chaud. Parce qu'en fait, là, je commence à... À bouillir des coulisses. Je vais quand même faire ce camp parce que je vais me venger. Merci pour ton retour, ben, je t'en prie, je t'en prie. Si t'as des questions, si je peux répondre, ben, je le fais. C'est aussi pour ça qu'on fait du streamingage. TMTC. Ah ! Je vais me coucher parce que je suis dead. Course de 9h aujourd'hui. Oui, je t'ai vu en live ! Je t'ai vu en live. Si, d'ailleurs, vous êtes intéressés par du Asset of Corsa, n'hésitez pas à passer voir Rubik, hein. Qui est un fameux joueur et qui se met à Elden, en plus. Fameux jeu. Enfin, pour du vroum vroum, hein, de manière générale. N'hésitez pas à passer le voir. Tu n'es pas à la hauteur. Trancher un ennemi, je l'ai. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Je vais, eh, franchement, il va falloir que je me débarrasse des ennemis qu'il y a là. Je vais faire un petit coup de ça. Ça me gonfle. Allez ! Non ! Oh, lui, il va me saouler, lui. Il faut que je mette d'autres sortes, il faut que je mette d'autres sortes. Oh non, mais je ne fais pas gaffe aussi, là. Je ne fais pas gaffe à ce qui se passe derrière. Tu serais surpris de m'en passer le joueur. Oh bah, oui, oui. Mais ça, euh... Disons que je dis un petit peu, euh... Un petit peu ce pourquoi, euh... La toile t'acclame. C'est pas ça que je voulais faire, je me suis trompée. Merde. Faut changer un ennemi gelé, du coup. Va falloir que je fasse gaffe. Merde, j'ai pas fait gaffe. Si, ça va. Est-ce que je peux le geler, celui-là ? Mais merde. Bon bah, je vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Je suis un peu fatiguée. C'est bon, je l'ai fait, je l'ai fait. Bon, il ne faut pas que je creuve, maintenant. Ce serait better. Ok. Non, mais vous êtes mignon, le modo. Mais on discute pas avec ça, enfin. Je vais vous apprendre comment on modère. On modère comme ça. Mais oui, bien sûr que c'est un vieux troll, enfin. Enfin, quand même. Vous débarquez pas sur la toile. Quand même, quoi. Les modo, ils sont trop gentils. Vraiment, hésitez pas. Je sais qu'après, on en a très peu. Parce que... Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui ont IQ négatif, ils viennent pas ici. Ils ont une sorte de barrière à l'entrée. Mais ça arrive. Qu'il y en ait quand même qui passent un petit peu qu'entre les mailles du filet. Un petit peu tel le petit caca qui reste dans la cuvette après qu'on ait tiré la chasse une première fois. Une première fois, c'est pas grave, on va tirer la chasse. C'est sympa. Juste que je suis affaire de... Ouais, non, mais j'ai ça aussi pour en faire, n'allez pas que pour toi, t'inquiète. Donc j'ai la main lourde sur le ban. Ah non, mais vas-y, hein. Tu sais, franchement, faut pas flipper de ban. Parce que vous savez quoi, un ban, ça peut être le V. Donc c'est pas grave. Le modo, vous voulez jouer avec le troll ? Ah oui, bah j'avoue, je vous ai peut-être coupé dans votre hélas. Ça par contre, si c'était le cas, je m'en excuse. Parce que des fois, on a envie de... On est en forme, je comprends. Hop. T'as des lunettes, ça te donne l'air intelligente, tu l'impressionnes. Ça m'en dit, hein. Pas mes lunettes. Femme qui voit pas bien. J'ai raté. J'ai tout raté, je t'ai goûté. J'avais pas réussi, il en reste un encore. Oh, merde, je l'avais pas vu. Non, mais j'ai des lunettes. C'est moi, je porte pas lunettes, j'ai juste besoin de... Enfin, juste besoin. Je sens que mes yeux sont fatigués. Du coup, ça fait un petit filtre. Le collègue, il est HPI. Et du coup, quel rapport ? Hop là. Mais merde, j'y arrive pas. Ah, faut peut-être que je fasse dans l'autre sens. Je crois que je vais trop faire dans l'autre sens, en fait. Et surtout, là, je pétais du cerveau. J'aime bien ça. Brandy d'épée. Et attention, l'épée de Surf Moine, elle est immense. J'ai tous compris ce que Rubik voulait dire. Oui, oui, tout à fait. Ah bah oui, moi j'ai compris. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il fallait le faire. Sors le diamant. Oh my god. Oh my god. Pardon là-elle. J'ai compris ce sera qu'il y... tu dois aller savoir oui oh bah tu t'as fait et tu sais ce que tu sais toi tu sais que tu dégages aussi ça enlève bah j'ai qu'un canard en fait j'ai toujours pas vu ce canard dans le jeu je suis navrée franchement quand on veut troll faire ça bien en fait en fait quand on dit juste des trucs comme ça c'est y'a même pas le jeu du troll parce qu'à la base le troll doit avoir un jeu en fait il doit avoir le fait que la personne doit pas trop savoir si c'est sérieux ou pas mais bah vous vous êtes juste nul quoi c'est mauvais principe du troll c'est justement de toujours laisser un flou mais bon ça demande aussi de l'intelligence j'avoue je j'avais oublié mais c'est pas grave tirons la chasse mais quand ils font des jeux bon genou non mais il y en a plein honnêtement moi j'ai déliré de fou avec certains parce qu'ils étaient ils étaient là pour en fait ils faisaient ça bien et vu que c'était vu que je savais de quoi répondre c'était un jeu de surenchères et je sais pas ça pouvait être vraiment très très drôle et ça finit pas forcément sur un ban ça finit pas forcément sur un ban mais bon voilà c'est ça demande beaucoup trop de talent en fait pour savoir bien faire ce masque on se moque pas du monde n'y like you pour ça mais ouais mais c'est en fait c'est ça le truc c'est que c'est que le troll comme n'importe quelle forme d'humour de taquinerie de truc de provoque même ça se manie avec vachement de de subtilité justement pour toujours ne pas pour toujours être sur une ligne en fait et souvent toute façon quand j'ai deux follow d'un coup ou trois ou quatre s'il n'y a pas eu de raid je sais très bien ce qui va se passer parce que bah ils ont du mal à le faire ça seul en fait ils ont besoin d'avoir un peu les copains derrière pour les encourager si ça fait un peu peur sinon c'est un petit peu le stress du gars qui parle pour la première fois une fille tu vas faire qu'est ce que je vais faire du coup ils viennent en groupe généralement ou au moins en duo parce que bah voilà il faut qu'il y ait le copain pour motiver quoi c'est moi la main je vais faire les débiles regarde là je vais lui dire un truc là attends je prépare mon message tu es sans vocale sur discorde ah trop ah tiens je vais lui dire ça ah ah tu te dépasse celle là c'est mon copain qui l'a trouvée tu rejoins Didier on ban oui oui bien sûr mais ils auraient sûrement un pseudo mais bon toute façon ça rendra vite compte tiens moi le zizi j'ai envie de pipi ça se tient le zizi entre le couilles là c'est mignon je vais dire bite t'aima t'aima ça c'était un petit ça vraiment ce délire de 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 mots un petit peu de mots un petit peu vulgaire de bite de trucs comme ça ça c'était les joueurs minecraft quand j'ai rejoué à minecraft il n'y a pas longtemps j'ai eu des viewers mais oh là là c'était Bits oh Rubik il est vu le cas j'ai fait couille j'ai failli dire Rubik je suis désolée je suis désolée pourquoi je sais plus s'il faut expulser de manière trop chiant mais moi aussi avec discord je galère souvent enfin souvent je demande un royal désolé Rubik désolé j'ai vu Bits et Rubik et du coup vers mon cerveau il a dit oh mais tout dit tout franchement ça sert à coin de distinguer quoi non mais vous revenir à ce que je disais les joueurs les joueurs minecraft qu'est ce que je dis les viewers les trolls minecraft je crois c'était tout des bébous excuse pas c'était marrant ah surtout c'est vraiment pas volontaire quoi des fois ça peut l'être mais je vais te rename maintenant mais c'était il voulait il y en a j'ai eu au moins trois ou quatre fois le message différemment tourné pour dire le mot pénis genre en disant du style salut tu poses quoi de l'épée en diamant elle est bien mais la meilleure c'est les pénis l'épée plus loin nice vous avez compris vous vous êtes j'avais un cerveau quoi et du coup tu sais je veux dire j'ai des samples de couilles genre du coup à chaque fois j'étais là voilà vous êtes content c'est bon j'ai dit les mots vulgaires oulala vous pouvez rentrer chez vous maintenant c'était à la black pourrie mais oui c'était pour dire le mot pénis alors c'est mignon quelque part c'est mignon tu sais que quand t'es quand t'es suffisamment quand t'es suffisamment je sais pas tellement innocent entre guillemets pour penser que le mot pénis est un mot vulgaire ce qui n'est pas du tout le cas vous pouvez le dire dans n'importe quelle circonstance pas vulgaire ce serait au pire inapproprié mais ça pas vulgaire et ben et ben voilà le mot en lui-même bien sûr le contexte ça c'est autre chose c'est ça non mais c'est incroyable pas que minecraft sur monstre il ya des gens qui payent un point de chaîne pour que j'ai 10 bits avec une voix un peu grave ah bah ça ça moi j'ai un cg simple de mon copain couille pas mal franchement il est pas mal fallu ilus phallus que je dise le us j'ai un simple beat qui peut aller avec non mais c'est incroyable on était fait pour s'entendre rire plus appareil dentaire non mais voilà c'est pour ça que vous en soit j'étais là mais vraiment les gars genre vous savez quel âge mais quelque part où ça je trouve ça quand même très très rigolo c'est le tireur qui va m'emmerder ah je peux voler je viens de me rendre compte que je peux voler son carreau j'ai réussi je savais pas comment le faire parce qu'à chaque fois ils sont beaucoup trop loin quand il me tire dessus c'est c'est peut-être il use phallus que mon âne use pc j'adore c'est trop bien on va regarder si ça existe un faux appareil dentaire au pire s'il peut faire comme ça j'ai aimé qu'on a des bébous ouais où je mets ça oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants oh non mais je peux pas utiliser mon bâton du coup je suis obligé de faire tout le tour oh fais chmire je peux toujours pas ici mais bon c'est pas grave c'est droppé sur discord oh trop bien ça c'est fantastique ça alors ça c'est fantastique et ben on va faire ceci alors ah non ça aurait pu le choix c'est pas la bonne main parfois ça fait pas le leviosa si j'avais su que tu avais pas vu de creuser je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais petit flag mais il veut qu'elle on aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère tu les a laissé monter dans la diligence mes options étaient quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus j'ai droppé mon beat sur discord je t'ai laissé creuser sous la tête ma famille laissé creuser tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement c'est quoi ranrock il fait un partenariat avec lui ah bah il suffit de regarder sur la map alors alors il suffit de savoir l'air une map bro autre démonstration de mon pouvoir c'est que le comme ma bite que tu espères avoir un jour couille oh là là on n'arrive pas à suivre le cinématique c'est de l'histoire principale ça c'est important c'est important nous savions déjà qu'ils vous recherchaient mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie c'est vrai ça je savais pas son masque il est goldé et bah tu sais quoi au départ je voulais pas le garder tout le temps je voulais le mettre juste pour le fun et finalement je trouve effectivement qu'il me donne une certaine prestance avec la petite plume sur le chapeau je trouve que ça va trop ensemble donc ravi comme quoi on peut être surpris par les skins ah tu as un dernier message à faire passer à ta maman hum hum ça veut dire qu'il connaît ma mère ah disons que j'ai envie d'en savoir plus quoi alors trancher un duel il se serpe en cendres avant qu'il lance Reducto vaincre tous les ennemis ok attends je vais essayer de le trancher il est où il est là merde c'était expulso attends attends bon je vais je vais m'occuper des voilà de ça avant ah merde ah merde c'est beaucoup mieux tu vas mourir pour ça non ta gueule mince j'ai tué un serpent cendre un dueliste ah mais c'est d'assassine la merde le dueliste ah mince je l'ai tué sans faire le truc je crois hein je vais utiliser ceci je vais utiliser ceci il me faut un dueliste toi toi ça il faut que je te... assassinant assassinant oh c'est un éclaireur oh c'est un éclaireur en deux donc je fais ça ah non continue dans Reducto merde attendent merde c'est expulsion c'est... sans pire c'est qui là bas c'est un tireur mais on s'en fout des tireurs ferme zut 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 j'ai pas fait le défi bisous bisous c'est qu'il faut se coucher rubik zut zut merci mais j'ai raté le défi ça dégoûte en vrai le masque est en recouvert de grulut elle peut pas l'enlever ah l'état de la peau en dessous dégueulasse réveillon 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 brûlure mise à jour c'est vrai que réveillon ça devient un réflexe hein quand tu l'as pas dans un jeu tu le cherches mais merde y'a pas moyen de voir ce qu'il faut looter là sur la carte euh non tu dois chercher en fait c'est un peu le principe on s'habitue au confort j'suis coincé j'suis coincé j'suis plus coincé réveillon oh la la bon qu'est ce qu'il se passe par ici je peux pas utiliser mon balai j'ai tellement envie d'utiliser mon balai ou mon cheval mon cheval plutôt c'est plus la classe je dis qu'en live en live c'est chiant tout jeu qui n'a pas de réveillon n'est pas un bon jeu bah c'est agréable et le confort est fou euh du coup ça c'est fait et là bas y'a un truc je peux ouvrir cette porte non je peux pas ouvrir cette porte bah let's go voilà du coup ça nique les oreilles à tout le monde t'es content ? plus de soupe ni de pain mais te reste-t-il encore du bouillon et de la brioche ? problème solution on va être dégueu ensemble donc là y'a des petits queutrui hein vous voyez un petit peu partout ça va être une énigme une énigme je vais énigmer j'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre tout à fait tout à fait évidemment the closest door la fermée et porte et là on a des trucs qui réagissent à mes sortilèges oh dis donc il y en avait un devant le coin je crois non ? moi je crois bien hein et voilà et voilà y'a tout qui est vers le bas maintenant peut-être regarder au milieu hein c'est griffondor ça ? voilà est-ce qu'il y a des symboles divins ? non c'est que des flammes c'est que des flammes c'est que des flammes c'est que des flammes les flammes sont toutes les mêmes oh mais la flamme qui est dans mon coeur je vois R en même temps j'ai ça calme toi calme toi est-ce qu'il écrit un petit chips un petit truc ? non j'ai pas l'impression non j'ai pas l'impression il m'en a un cas ? j'ai pas envie de le faire en mode yolo j'ai envie de trouver l'indice qui me le dit elle est classe en tout cas moi je meurs ça a pas du tout allumé la torche bon elles servent à même ah faut peut-être que je les active toutes en même temps oui c'est pas plus bête que ça en fait non moi j'aime bien quand il faut essayer de trouver la suite logique donc à l'ordre et tout à 40 ans t'as tout le temps de la brioche j'ai ri heureusement les triple bacon cheese sont prêts cheese bacon sont prêts ah ouais d'accord on est passé là dommage j'ai plus de soupe c'est pas grave j'ai un bon gros bacon case oh cheese bacon des traces de gobelins ils ont envie d'avoir sur nous voyons où elles nous mènent euh oui voyons ça voyons ça ouh y'a de l'ambiance ici y'a de l'ambiance c'est sûrement ça la réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok ça a l'air vide s'ils ont tout pris pourquoi sont-ils encore là ? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer s'il a raison elles peuvent se trouver ici ou ailleurs c'est quoi qu'il fait du bruit là ? on dirait que c'est ça ah un mais quatre euh où que c'est-il qu'on va-t-il ? d'accord bon le bruit d'Aimagas je vais essayer d'aller voir ça de plus près ok qu'est-ce que c'est cassé ? je vais peut-être le réparer ça on va tester merde mais nan je vous refais en témoignage attention faut pas dire ça dans tous les contextes hein j'ai entendu du bruit j'espérais que ce soit vous ah oui mais ils vont- d'accord oh professeur Rokoud les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie et ils ont ouvert une sorte de réceptacle non ce n'est pas vrai c'est bien pire que ce que j'imaginais si comme vous l'avez dit à Percival un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau alors cela signifie que c'est impossible et ils savent que vous êtes un gardien Runrock a employé ce terme ça n'a aucun sens comment nous en reparlerons plus tard pour l'instant vous devez réussir la prochaine épreuve ok je vais en savoir plus monsieur je pense avoir fait mes preuves au vu de ce qui s'est passé vous devriez peut-être tout me dire croyez moi avant de l'utiliser vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez mais je veux pas l'utiliser je veux en apprendre plus c'est exactement ce que je te dis pour y parvenir il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place attendez mais c'est complètement illogique ce qu'il vient de me dire là attendez on va discuter ma fille s'est réveillée hop et bou Luke le remplit de charisme je suis d'accord par contre on est d'accord que je viens de lui dire mais avant d'avancer bro est ce que tu peux m'en apprendre davantage et il m'a dit littéralement avant d'utiliser ce pouvoir vous devriez en apprendre davantage oui dit mon plus please c'est quand même fou ça c'est un comble je me joindrai à vous si vous pouvez je vous attendrai dans la salle de la carte mon oui pourquoi j'ai mon écran qui est rouge hein nous sommes dans une certaine période du moins mur infernal ou c'est beau par contre j'aime beaucoup l'architecture de ces trucs là de ces sortes de temples j'allais dire des châteaux mais c'est plus ces sortes de temples j'aime bien j'aime bien j'aime bien il a exactement dit ça papi tableau n'entend plus très bien c'est fou quand même je veux dire et pourquoi me laisser le choix de ce dialogue aussi au bout d'un moment please quoi pourquoi me laisser le choix de lui demander puis j'en savoir plus pour qu'il me dise non à la base les choix des dialogues dans les jeux vidéo c'est pour avoir une réaction différente en fonction du choix qu'on va faire si je dis oui et je dis non et que ça fait à chaque fois d'accord en face et que ça me dit tenez prenez le alors que j'ai dit oui ou que j'ai dit non et bah tiens voilà il ya un souci c'est pas ça c'est pourquoi mettre un choix artificiel en fait merde on a pas d'avantages de l'npc avant je dois vous dire un truc je suis complètement con mais non mais c'est je dirais que c'est pas de sa faute c'est la faute de ce monde c'est la faute de la société we live into the sage tiens ah merde ça aurait peut-être pas dû faire ça de toute façon vaudrait mieux que ce soit pas une connerie parce que c'est trop tard ok bon attendez j'arrête donc là je passe je regarde derrière si c'est un portail comme on a eu plusieurs fois ah oui d'accord non mais les choix ce serait plutôt là dans le jeu c'est un petit peu ça c'est en gros j'en ai assez attendu ou pouvez-vous m'en dire plus et imaginons tu réponds pouvez-vous m'en dire plus il te répondra à la même truc que l'autre à savoir avant que vous partiez je vais vous en dire plus oui c'est ce que je voulais je voulais bande de fous ça marche pas réparer au allez allez ça marche pas non ça marche pas je voulais pas le refaire j'ai appuyé trop je me rappelle le passage sur jdg jdg sur les séries batman tapote sur n'importe quoi je ne sais pas comment ça marche oui je ne sais pas comment ça marche batman oui c'est celle qui dit ça en son tournant oui je vois très bien bon attendez je me fais murmurer dans les oreilles je ne sais pas comment ça marche pas besoin de réparer au faut de la glu c'est tout ouais de la glu de marque réparer au ça a plus rien à faire sur leurs baguettes les sorciers ok ça c'est quoi ça on prend rien mais tout a l'air génial je vais t'affronter toi c'est sûr pas que les sorciers j'ai compris la gêne moi avec le pénis je peux pas l'enlever comme ça donc peut-être que je fasse genre ça hop je veux t'équipe je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici peut-être que la solution réside dans l'arche oui ah oui non parce que là je suis dans le mauvais sens attends faut que je fasse ça hop et là faut que j'aille dans du bleu voilà je crois que je fais une avoc ah je l'ai poussé je le pousse total attends dégage ça me gratte ça me gratte le dos ah j'avais des petits cheveux dedans c'était terrible ouh dedans le dos elle est pas géniale cette emote moi je trouve qu'un peu mais qu'est-ce que j'ai ah je peux fouiller ça il y a un truc au dessus ah oui d'accord et là faut que je positionne mais je dois mettre rouge j'en ai aucune fucking idée oui royal non mais bon j'ai pas joué beaucoup à zforest on verra mais on a checké on a checké il me demandait si j'avais un plantage cam parce que j'en eus putain temps pas si lointing faut que je le place où ça faut que je le place là faut que je le monte moi je le promène le pilier c'est pas de soucis mais mais quand même c'est un peu osé mais trop bien nouvelle emote c'est vrai elle vous plaise ah je suis contente franchement je suis très contente elle manque un peu des mots animés mais bon faut que je l'efface moi même le jeu il m'a mis un stop je crois on va recommencer on va recommencer je compris je compris c'était hier non mais on a fait des tests on a fait tout plein de changements aujourd'hui dans ma config enfin dans ma config non dans mon on a fait des changements concernant le bio c'est tout et tout mais en fait je vois pas d'emplacement pour le truc là faut que je mette genre là mais non mais là c'est un coffre j'en fous du coup franchement j'ai aucune idée d'où je dois mettre ce truc j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'endroit c'est ça peut-être j'ai pas trouvé grand chose qui ressemble à un socle c'est ça ici quand je m'approche de là ça annule le truc je comprends ou je dois foutre ce pilier mais c'est ça j'ai taquine mais il taquine ah peut-être ici ah voilà ça révèle ça ok et ensuite si je passe là ici c'est blue ok et si je vais là c'est toujours que blue nous sommes d'accord oui est-ce qu'il faut que je mette le pilier genre là en fait toi j'ai pas vu t'as une porte à atteindre ouais c'est ça j'ai la porte là-haut ah bah non mais j'ai juste ah oui d'accord j'ai juste besoin de déplacer le pilier ah oui d'accord ça va pas ah non ici ça vaudra pas faut que je le fasse d'ici d'accord ça me fait euh toi voilà ah oui j'avoue j'avoue que j'ai le droit à atteindre en fait c'est juste là il faut juste à faire ceci je ne sais pas lâcher un truc délicatement là je me mets l'eau pourquoi je fais le tour comme ça j'en ai aucune fucking idée je sais pas ce que je fais ah bah non voilà ah bah si bah si sinon je peux pas monter dessus donc là je fais genre juste ça et là après je peux escalader pas du tout là ah non du coup j'ai compris du coup je prends ça pour m'aider à escalader pas du tout voilà là on fait ceci là on fait ceci là on est bien ah si c'est bon oh non je suis coincée uber let's go merci beaucoup merci vous êtes sensationnel vous êtes trop sensace je vais mourir j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur ça s'effondrait pas trop classe ça partout où je marche ah là ça veut pas là je vais pouvoir le déplacer je vais pouvoir le déplacer mais comment faire mais comment faire mais comment faire ok du coup je peux atteindre cet endroit et un coffre cool 48 dollars de f franchement il y a 48 euros juste un petit coffre enfin non juste un petit coffre dans un coffre immense dans un palais ils mettent un coffre pour ça les mecs ils ont pas une notion un peu de l'argent bizarre mais ça tous les jours pour parler pour marcher comme une reine mais tu es une reine en terre tu n'as pas besoin de quoi que ce soit tu l'es déjà de manière innée du coup quand je fais ça ça on ferme les portes c'est ça d'accord moi je monterai bien tout là-haut je sais pas si je peux c'est un peu Ah ça sent la clope de ouf, ça c'est les voisins qui fument là. Ah la vache, je me dis mais c'est bizarre, je sens une odeur trop désagréable. Ah oui, c'est ça. Ah. Mais j'ai reçu le coffre ici. Mais je veux tout loot, moi. T'es vraiment la bête, oh mais dis-toi la bête. Ah non, il est trop grand. Parce qu'en fait, je peux monter là où je pense, c'est ça ? Pour avoir un dernier coffre, et puis il y a ça aussi. Ok, bleu, d'accord, mais quand je vais sur rouge, ça fait ça. Ah mais là, c'est fermé tout le temps maintenant. Je ne comprends plus, c'était ouvert non ? Comment j'avais fait pour l'ouvrir ? Pathétique. Le cube. Ouais, mais le cube, je ne l'ai mis nulle part. Je ne veux pas du tout faire ça encore une fois. Il y a un truc là au moins où j'ai le machin de prendre. Le cube pour passer par-dessus. Ah mais voilà, mais là il est ouvert, tu vois. Des fois, il est ouvert, des fois il est fermé. Quand il est ouvert, il y a un derrière, quand il est fermé, il y a quelque chose à... Ok. Nien. Et là maintenant, il y a... Ok, d'accord. Effectivement, je vais essayer de passer par-dessus. Non mais je pense que ce n'est pas fait pour. Il y a un truc à faire avec ça. Waouh ! Il y a un truc à faire avec ça. Je ne sais pas quand même, il y a un truc à faire avec ça. Ça, je ne peux pas le déplacer, non. Et là, j'ai un cube. Et là, je peux le déplacer. Et là, je pourrais l'utiliser comme pour ouvrir le coffre. Enfin pour... Bref, ça va devenir un coffre. Je me suis... Je me suis ombrée, ça... Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir si je peux monter plus haut. Genre là-haut. Je n'ai pas l'impression. Je ne peux pas le pousser. Genre, imaginons, je le repousse. Toi. Ah non, ça ne fait rien du tout. Vous vous souvenez, la seule fois du monde où on a pu avoir un truc comme ça et monter dessus. Et faire un... Et faire un... Ou une garde du boule et de vieux sable, ça ne marche plus maintenant. J'étais en train de me plaindre, mais j'ai mis trop de temps à faire ma phrase. Alors du coup, ça ne marche plus. Non plus. Ça fait ça, mais est-ce que ça fait autre chose de faire ça ? Je ne pense pas. Ça reset tout, j'ai l'impression. Regardez. Ah mais oui, je me suis éloignée, alors ça a tout reset. Je mets le cube d'un trou. Le trou de... Le trou de quoi, dit-donc. Le trou de quoi ? Là, euh... Ah ouais, j'avoue, je n'avais pas vu. Mais quel génie ! C'est incroyable en fait. T'aurais pas fait back plus 1 500 000 en vrai. GG. Ah non, toujours transparent. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Il me faut ça du coup. Allez, pour 42 euros. Non, une capture croise remarquable. C'est bien. Ouais ! On va pouvoir partir. Merci beaucoup, vous êtes fantastique. Toi, t'es méchant, toi. Je t'envoie déjà plein de trucs. J'aime bien les fées. Franchement, les fées au niveau du sol est trop stylé. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais j'étais pas tout à fait concentrée. Non, mais j'étais pas tout à fait concentrée. Patatane, un peu, ouais. J'aime bien. Je t'aime. C'est payé. Sous-titrage Société Radio. Ok, attraper, envoie une arme ennemie, je vais essayer. Ah, je peux pas faire... ok. Est-ce que je peux faire un 1, ça ? Bah ça a pas marché ? J'ai attrapé et renvoyé une arme ennemie ! Ah, bah voilà. Non mais haut. Encore à bord ? Ah, j'ai soif. Let's go ! Rébellion ! Rébellion ! Vas-y, là j'ai plus rien. Ah bon ? Non mais elle me spoil pas tout là ! Je regarde enfin, laissez-moi une petite seconde ! Voilà, comme ça ! Euh... Je vais d'abord à droite. J'ai une statue. J'ai une statue. J'ai une statue. Non mais c'est du rouge. Ok. Ok. Et je pensais que si je la prenais... ok. Hum 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 hum. Euh, okidoki ! Peut-être que je le fasse depuis ça. Ah ! J'ai même pas fait gaffe ! Ah, j'aime pas, on voit tout en flou. Oh mais il y a encore Christian ! Ah ! Je vais en faire ça. Non ! 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 il est tombé définitivement regardez ça attendez si je me barre ça va peut-être reset le truc bon bah ah si si c'est bon si tu fais ça je pense que ça va le faire non mais tu te fous de ma gueule en fait le jeu bon bah je m'en fous on recommence un en à foutre ça va reset la salle je pense hein mais merde tu te oh non non mais c'est qu'une putain de joke en fait non mais et si j'en ai besoin oh je suis saoulé ouais du coup je nique la statue tu te tu me tu 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 ça fait quelque chose là non ça change rien que je sois dans le rouge ou dans le bleu ça fait exactement le même truc j'ai l'impression j'ai ouvert celui-là oui merde j'ai fait brevorage je voulais pas un petit peu de calme euh ok oh là y'a pas ah bah non ça reset ça fait que reset oh je tourne attend attendez attendez je vais voir là y'a rien là y'a rien euh là ça fait ça c'est génial là si j'avance ça fait rien je vérifiais si c'était scientifique purement c'est un scientifique et par là enfin peut-être que je j'oriente par là bas s'il n'y a pas un autre interrupteur mais j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ok bien bien t'a pas l'impression c'est l'autre ben pas l'impression pas l'impression Il y en a au-dessus de ma 2T ? Je veux voir ça, je peux un interrupteur ? Non, je pense pas. On peut que faire ça depuis tout à l'heure. Ah ça on le maîtrise ? Ça on le maîtrise ? Ça c'est bon, ça moi je ne sais pas. Ah mais là c'est bon ! J'avais pas vu depuis le début qu'il y avait un chemin ici. Et du coup le coffre c'est toujours dans mon huck. J'ai envie de y aller. J'ai envie de y aller. Ah mais moi qui tout loot toujours ! Là je peux pas ! Je peux pas ! Tu es en oeuf là, tu es en oeuf de Timor là. Wouah ! Ça te plait pas que j'ai tué en oeuf ? Tu éclates moi ! Tu es en oeuf 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 ! C'est le côté d'Axe ! Ouh ! Y a un oeuf ! Mais comment je les enchaîne ? Ah y'a un pilier ! Ok Ah y'a un rebord ! Ok Ah, ça marche pas Merde ! Ça fait deux fois que j'ai fait l'erreur Mais là je fais du mauvais côté Ah bah voilà c'est ça que je voulais faire Ah bah non Faut que je le mette là Dis-toi Mais oui mais attends Faut que je passe ça Voilà 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 Là je fais X Protecteur de pensines Salut pénis Salut le mot sexe Mais au masculin Je vais en dire Ok Moi je passe Vers un autre là Allez s'il y a des coffres tu me dis le jeu Comment tu sais ? Assez Ouais le pont est fait d'un bac Regardez il est fou fou Une plaque contre le mur et tout Merci 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 Je vais marcher j'en ai marre de ce bruit On va marcher On va aller doucement Voilà On est pas bien là Coffre 60 balles Non mais ça fait un gros porte-monnaie quand même Pour 60 euros Eclataxe les gars Eclataxe Eclataxe C'est qui que je vais dire Il y a trop de choses ici Il y a trop de choses C'est trop immense Trop immense Trop immense Trop immense Je vais tout péter pour la peine Non je vais m'en servir peut-être de ces objets Alors je pète pas tout Le thème récurrent ici Non c'est vous là Vous pensez trop à des choses Auxquelles on ne doit pas penser Très bien J'ai essayé de le faire bugger mais ça a pas marché Ok Ok ça c'est fermé c'est bon j'ai J'ai la règle J'ai la règle de la porte fermée Ah On court Tu auras tout Tout ce que je fais Je trouve au moins d'ouvrir cette porte Et là c'est là d'où je viens Et je n'oublierai jamais d'où je viens J'avais un peu zappé en vrai Euh ça c'est ça qui Ah moi je suis partie Alors du coup ça va D'accord Ah peut-être un truc qu'il faut que je fasse Pour pendant que je tourne autour Un truc à avoir Un truc à faire Un truc à activer Un truc à voir Un truc à faire Un truc à activer Peut-être que je peux choper ça Mais c'est trop gros quand même Je suis pas allé là Je suis pas allé là Pas allé là Mathieu Pichou Où j'ouvre ça Où je passe Du moins Où je fasse passer un truc Et je peux faire passer Du moins Comme ça y est J'ai reset le truc Non mais c'est fou Arrête de te reset Là toi aussi Pourquoi ça tourne en rond Parce qu'on peut pas tourner en carré MDR Non mais pourquoi ça tourne Une question importante Ah voilà Ah ouais ok ok j'ai compris Ok understood Vous avez pas fait gaffe Déjà ça c'est bien J'ai pas besoin de monter De toute façon Donc on s'en fout Donc je vais garder ce truc Bah non j'en aurais besoin Pourquoi J'avais juste besoin De looter le coffre C'est ça Ah j'ai besoin D'ouvrir une porte Mais c'est peut-être pas lié Parce que ça semble vachement loin Je pense qu'il faut J'ouvrir la porte autrement En fait la porte elle ouverte C'était ça Fallait juste avancer C'est chaud comme énigme Mais j'ai fini par trouver Potion de Wingerweld 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 Tu vas te faire taper dessus Pour regarder moi Cette salle de boss N'était-ce pas charmant Moi je pense quand même Arrêtez Va falloir que je passe mon temps Bon je vais déjà faire ceux-là Les petits Voilà Ok D'accord ça va marcher Arrêtez Un souffle bon Un souffle bon Je les vois pas Je les vois pas Oh la méga boss Mince Mais je suis tombé Tadé 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 Je vais mettre ça Avec une pancine Et une pancine Et une pancine Je vais faire ça 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 Oh ça marche pas Ça marche pas trop Expelliarmus Ah c'est glacius J'ai vu ce que j'ai envie de faire Je m'en veux Je m'en veux C'est quoi ça On va dans la toilette Et c'est la panique Dans les touches Ouais J'ai J'ai eu des petits soucis Je suis trop loin Ça marche pas trop ça Il est un peu bugué le dude là Ah faut que je la détruise Avec de la magie orange Je pense Attendez J'ai pas beaucoup de sa route Allez Faut que je reprenne Votre concentration moi Cette boule magique Je sais pas si je peux la détruire Mince Merde Merde C'est long C'est long Bonsoir Roxxalas Roxxanakas Pardon Bonsoir Merci pour le follow C'est gentil Ly Je sais pas了 White Thomas Je sais pas Ou Non Baby Je sais pas Tu as Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Di Il était long ! Il était long ! J'ai failli me jeter dans le vide, dans la cinématique ! Non, l'XP, c'est ça que je voulais récupérer ! Un peu oppressant... Félicitations, merci ! J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc ! Moi, je la sens pas Isidora, je suis sûre qu'elle était méchante. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora... Nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. En France. J'ai l'impression... Ouais. Moi, je la sens pas. Y'a pas la sacrolabiale sur... Où le force ? Ah 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 ! Oh mordez ! Y'a pas la sacrolabiale ? Ouais, y'a pas du tout la sacrolabiale sur la cinématique. Elle lui prend sa souffrance en fait. Et elle la met dans un pot. Cette forme de magie est inconnue Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot. Et nous ignorons quel pouvoir elle détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Oh, avec mon petit bec ! Ça me fait trop rire. Moi, je préfère les poipets. Ravis que cette émode vous plaise. J'y ai mis toute mon âme. Oh la la. Bon bah, pas de synchrolabiale dans les cinématiques. David Coutenoff. Coutenoff. Maintenant, vous pouvez le faire à l'oral et à l'écrit de paix. Vous êtes de retour. Oui. M'engueule pas hein. Et en un seul morceau qui plus est. Oh, j'en ai chiant. C'est bon de vous revoir. 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 Le professeur a raconté ce qui s'est passé au château de Roku. Shadowhunter Certified. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. 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 Ah bah tu vois, bienvenue. Bienvenue. Suive ce chemin. Merci professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité. Comme vous me l'avez conseillé. Il avait con et pétant. C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était de la douleur. Oh, j'étais pas loin. Vous prenez tous ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prête. Mais euh, je viens de faire une épreuve là. Je voudrais avoir des popos. La présentation s'impose. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Fitzgerald. En vrai, il faisait quoi pendant tout ce temps ? Il nous écoutait de loin ? Je veux dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. Une, please. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Oui, oui, oui. La volonté, ça fait tout. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon travail. Et quand on travaille, on mérite ce qu'on a. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. C'est ce qu'on dit après un repas. Niam, niam, niam. C'est mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... 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 Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Euh... Faut que je parle au professeur Figa. Je sais. Je sais. Je me cache encore. Vous apprenez vite. Bien sûr. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lord Gox en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Je vais en refaire. Vous avez fait du bon travail. Comme d'habitude. Bien sûr. Bien sûr. C'est bien sûr. Bien sûr. Les peintures sont tellement des robots. C'est un jeu vidéo. Mais les personnages ont l'air plus réels que les tableaux. On dirait juste des animatroniques. Ah je vois ce que tu veux dire. C'est qu'on dirait qu'ils ont été incorporés dans un cadre... Genre troué quoi. Je vois ce que... Enfin oui oui. On dirait pas un tableau. On dirait pas que c'est plat en fait. On dirait pas que c'est plate. Il neige ! C'est la Noël ! On a avancé dans l'histoire. Il neige ! Il neige, il neige ! Mais par contre moi il y a une mission que j'ai vue sur un live que j'ai pas eu. Et qui avait l'air de se passer avec des citrouilles. Donc j'espère que je ne l'ai pas raté. De la neige ! C'est typo incroyable. C'est typo incroyable. On va un petit peu explorer. Il va falloir que j'arrête à la vodée bientôt. Mais on va voir un petit peu comment ça... Est-ce que ça donne tout de l'air quand c'est tout clean ? En blanc. Comme ça. C'est tout clean. Tout enneigé en fait. Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Hein ? C'est qui popi ? Lorsque vous aurez un moment. Passez voir Chick dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Ah bah enfin je vais pouvoir l'avoir. Parce que je pouvais pas l'avoir hein. Ça me saouler un max en fait. Faut que j'aille voir aussi Andoloris machin. Non mais on va arrêter la vodée ici. Je vais refaire une tout de suite. Bisous vodée.